C'est pour ça qu'il m'a laissé dire. C'est ma paresse. Donc, voilà, il y a des motivations qui sont très diverses. Et il y a des motivations qui évoluent au fil du temps, et des comportements, il y a beaucoup de raisonnances, là. Je ne sais pas s'il n'y a pas beaucoup de raisonnances. Ouais. Comme ça ? Bon, ça résonne quand même, mais apparemment, c'est bien. Donc, voilà, il y a des motivations qui peuvent être quand même un peu différentes. Et il me semble que ce qu'évoque El Roy entre le désir, la peur, voilà, ça varie beaucoup au fil du temps. D'un autre aspect, donc, chez les pourrots d'Asie, par exemple, Anna Arvente parle de barbarie ordinaire et de banalité du mal. Est-ce que là aussi, on arrive à la barbarie ordinaire et à la banalité du mal, même s'ils ne sont pas, donc, les mêmes formes ? Oui. Alors là, c'est vrai que quand on parle d'Essayel Pielor, parler de banalité, c'est difficile. On a au contraire l'impression d'avoir affaire à chaque fois... Et en Asie, ce n'était pas non plus que la banalité de ce qu'on dit là, mais... Alors, le concept haritien de banalité du mal, il a une optique simple. C'est de dire que chaque individu placé dans un contexte orienté vers une liquidation systématique agirait de la manière administrative. Il y a un avocat qui avait repris ce concept en parlant de crime de bureau. Il faut bien penser que si Anna Arvente a parlé de ça, c'est parce que le personnage qui était jugé à l'époque en Israël, c'était Eichmann, et que Eichmann n'est pas un gardien de camp. Eichmann n'a jamais été même dans l'encadrement des camps de concentration. Eichmann, c'est un administratif dont le rôle a consisté pour l'essentiel à organiser les transports des Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest vers les camps d'extermination, et qui par ailleurs a dû gérer, lui, la saisie et le transport des Juifs de Hongrie, ceux d'ailleurs dont on parle ces derniers jours dans un film qui va sortir, Le Fils de Saoum, de Shaoum, comme ils disent dans le film, qui raconte donc la dernière grande extermination qui a lieu à Auschwitz. Donc Anna Arvente, quand elle pense à ça, elle veut dire simplement que quand on est placé dans un système d'organisation qui est voué à effer le mal, eh bien le mal devient une chose aussi simple que le bien, et chacun peut être amené à le faire. C'est pas un concept existentiel, comme on a tendance à dire, souvent on vous dit la banalité du mal, c'est entendu le mal étant chacun de nous. C'est pas ça le concept. Le concept c'est, une organisation qui est tournée vers le mal, vous mettez tous les individus dedans, ils vont le produire. Bon, là on n'est pas là-dedans. Là on est avec des gens qui sont dans des sociétés, j'allais dire, plutôt ordinaires. Même si elles sont plus ou moins développées, même si elles ont des problèmes économiques plus ou moins forts, le comportement majoritaire, il n'est pas organisé vers la liquidation systématique des autres. On pourrait prendre un point extrême. Je vais prendre un point extrême. C'est un des tueurs qu'on a mis dans le livre, parce que c'est assez frappant. Au moment où commence à se dérouler la Shoah, en Allemagne, il y a un type qui est contrôleur des trains, qui s'appelle Ogorzo, et qui est membre de l'ASA. Et ce type contrôleur des trains, il se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes seules dans les trains, et que c'est assez facile de les aborder, parce qu'elles font confiance à son uniforme. Donc il en prend un certain nombre, il commence par les violer. Et puis ensuite, il enchaîne, il commence à en tuer. Quand il les tue, il les jette le long des voies. Il se trouve qu'à l'époque, vous savez, à partir d'une certaine heure, il y avait des couvre-feu, les trains circulent dans le noir, parce qu'il y a des risques de bombardement, et donc il y a quelques cadavres qui sont ramassés le long des voies ferrées. Donc la police allemande va mettre un certain temps avant de se rendre compte que parmi les gens qui ramassent sur les voies, il y a des victimes assassinées, violées. Et ils vont aller interroger différentes personnes, et naturellement, ils se rendent compte qu'il y a un contrôleur qui est là à chaque fois dans le train. Et ils vont l'interroger. Ils l'interrogent, et le type, il dit, « Écoutez, non, j'ai rien remarqué, etc. Mais comment croire que ça peut être lui, un homme si bien ? » Vous vous rendez compte ? Un contrôleur, un SA. Les SA ne peuvent pas mal penser. Ce sont des membres du parti, quand même. Donc c'est des mecs qui viennent, donc on les laisse passer. Et on revient, et on revient, et on revient, et qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que non seulement il y a ça, et ils ont fini par l'avoir pratiquement en flagrant délit. Donc cette idée, si vous voulez, de l'exceptionnalité du mal, je l'utilise parce qu'on est dans une société qui, d'un côté, fait le mal banal dans les camps, mais qui, de l'autre côté, prétend protéger sa population. Et donc, dans ce cadre-là, on a... C'est pour ça que je pense qu'on est vraiment presque dans l'optique qu'inverse. On est dans la singularité. La singularité du mal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Et ça, je crois qu'en termes de passage à l'acte, c'est ça qui est fascinant. C'est... Je vais en prendre une. Ça va faire marrer ma femme, qui n'est pas loin. C'est une femme qui... On a son nom, Ménanie, la grand-mère, d'os. Elle se marie dans les années 20. Elle n'est pas très heureuse en ménage. Son mari boit beaucoup. Face à ça, il y a différents comportements. Elle, le choix qu'elle va faire, ça va être d'abord de tuer ses gosses, de tuer sa belle-mère, et de s'enfuir. Et puis, elle va rencontrer un autre gars. Et puis, cet homme, au bout d'un moment, il devient désagréable. Il la tape un peu. Elle n'aime pas. Donc, elle va utiliser la même recette. Un petit peu de morora. Hop ! Et puis, c'est fini. Puis, elle va rencontrer un nouveau. Avec lui, ça se passe mieux. Ça dure un peu plus longtemps, 15 ans. Mais au bout de 15 ans, il se trouve que le Japon perd la guerre en 1945. Et son mari, il va fêter ça. Il va fêter ça, il boit, il boit, il boit, et puis il rentre et hop ! Il lui met une tordiole. Elle n'apprécie pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le tue. Donc, si vous voulez, face à ça, vous pouvez imaginer, vous imaginez bien que le nombre de femmes qui se sont fait battre par des maris qui boivent aux Etats-Unis au XXe siècle, il y en a eu un paquet. Mais elles ne choisissent pas toutes de tuer leur mari. Donc, on est bien dans une singularité. On est bien dans une... À un moment donné, dans son économie psychique, elle se dit, mais comment je sors de ça ? Et pour elle, la solution tordue, mais qui lui paraît comme une évidence, c'est ça. Et il y en a un certain nombre de tueurs où on voit bien qu'il y a un moment donné dans leur raisonnement... Alors, après, on cherche des explications. On y reviendra peut-être, mais il y a beaucoup de tueurs en série sur lesquels on est revenu sur leur enfance, on est revenu sur les rapports. Alors, le tueur type, c'est celui qu'on a mis en couverture du livre. C'est Ted Bundy. Effectivement, on l'éduque en lui disant... Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo, quand même. Il y a une bonne tête, d'ailleurs. Oui. Plutôt. Pourquoi ? Parce que vous, vous êtes comme l'ombroso, vous pensez qu'il y a des faciès de communelles. Non, justement, c'était une réponse à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement. À l'ordinateur, on ne répond plus ? Ah, si. Il n'y a pas forcément une tête de tueur et que certains peuvent avoir des têtes d'ombre, comme... 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 Ben dit. Il y a une thèse que vous défendez aussi dans votre livre, c'est que le tueur en série est avant tout le reflet de la société dans laquelle je dis. À chaque société, à chaque pays, à chaque époque, on profite de tueur. Je voulais vous montrer Nanny Doss, parce qu'elle est quand même très sympa. Là, elle est entourée parce qu'elle a refait... Donc, elle a eu après une autre fille et là, elle est avec ses deux petites filles et c'est juste après son arrestation. Elle fait exprès ces photos-là pour essayer de démouvoir l'opinion américaine à la veille du procès et essayer d'éviter de se retrouver exécutée parce qu'il y a eu une femme qui a eu dans un État américain voisin à peu près le même comportement et qui a été exécutée au début des années 30 pour avoir tué trois de ses marines. Alors, je cherche Benji. Pardon, excusez-moi, je t'ai interrompu. Non, je t'ai interrompu. Je t'ai interrompu. On peut la chercher dans le... Je t'ai interrompu. La photo de Benji. Alors, ça, ça fait partie des documents qui... Bon, on en a d'autres, mais... Voilà. Ça, c'est l'avis de recherche de Benji, donc avec et sans barbe. Ça, c'est Benji et son procès. Donc vous le voyez, là, en train de parler à une de ces aides judiciaires. Et la photo en regard, c'est les amis et la famille d'une enfant âgée de 13 ans qui a été violée et tuée par Bundy. Je trouve qu'avoir les deux photos en regard, ça permet de se rendre compte qu'on peut avoir l'air sympa, mais que derrière, le crime peut être abominable. Une photo très importante, une photo de contrôle au moment où va avoir lieu l'exécution de Bundy. C'est le répétiteur qui est mis en place pour que les bourreaux puissent suivre l'exécution. C'est une comédie ce livre, ça donne envie de rire, non ? On voit qu'il y a une fascination pour le salon de Kieber. Je dis ça parce qu'on a aperçu la voiture, la coccina, et donc il y a une anecdote de la vente aux enchères de cette voiture qui montre à quel point il existe une fascination. Oui, alors, le texte en latin, c'est parce que c'était la maquette préparatoire du livre, donc le livre n'est pas en latin. Je tiens à rassurer tout le monde. En revanche, cette coccinelle, il se trouve qu'elle a été celle que Bundy avait lors de sa première arrestation. Il était resté en faction, visiblement en guettant l'if proie, et il a été remarqué par un officier de police. Et 20 ans plus tard, au début des années 90, elle a été vendue pour plusieurs dizaines de milliers de dollars aux enchères, et comme objets de mémoralien. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui continuent encore aujourd'hui à acheter des objets ayant appartenu à tel ou tel tueur en série, qu'il y a aussi des tueurs en série qui peignent. Il y en avait plusieurs qui ont fait des œuvres d'art en prison et qui les ont mis en vente pour gagner de l'argent. Et puis, il y en a d'autres qui, notamment le tueur new-yorkais au pistolet, j'ai le nom qui me manque évidemment, David Berkovitz, qui ont vendu leur mémoire, et qui ont avec ça gagné beaucoup d'argent. Donc résultat, il y a eu une loi dans l'état de New York qui a été adoptée pour limiter le fait que les tueurs en série gagnent de l'argent à partir des crimes qu'ils ont commis. Parce que c'est de ça dont on parle quand même. Donc il y a une forme de fascination qui déborde très largement les actes et qui devient une espèce de fétichisme. J'attends le jour où on va se rendre compte qu'il y aura eu des escroqueries aux faux objets de tueurs en série. Et je suis sûr que ça va venir. Je viens peut-être de donner l'idée à quelqu'un ce soir. Ou j'ai peut-être commencé moi-même. Pour revenir à la question que je posais pour la recherche de la photo de Bambi. Donc le tueur en série est avant tout le reflet de la société dans laquelle il est. A chaque société, pays, époque, sans profil de tueur. Ça c'est quelque chose que vous avez pu vérifier en rédigeant ce livre, en faisant la recherche. Oui. Il y a deux points dans cette question qui me paraissent importants. En commençant le livre, on se disait qu'il y avait eu une forme de mondialisation des tueurs en série. C'est-à-dire que, au fond, cette notion était devenue quelque chose qui était connu un peu partout sur la planète. On n'était pas sûr, c'était une hypothèse, mais on a pu le vérifier. Quand on regarde, en fait, y compris sur des cartes qui montraient, parce qu'il y a une carte du début des années 2000, qui montre l'Afrique entièrement en vie. Il y a eu un certain nombre de spécialistes à venir qui n'avaient pas de tueurs en série africains. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, notamment avec la tente de Historius, qui est l'une des grandes profilers, à laquelle Stéphane Bourgois a consacré un livre, qui en avait déjà un paquet en Afrique du Sud. Et qu'on commence à se rendre compte qu'il y en avait au Ghana, qu'il y en avait en Guinée, qu'on en rencontrait au Congo. Et qu'il y en avait beaucoup qui se servaient du fait que les polices africaines n'ont pas les mêmes outillages technologiques, n'ont pas les mêmes moyens, et donc continuent de travailler, j'allais dire sous le radar. Donc ça, ça a été un point très important. Et de la même manière, quand on regarde l'Union soviétique, l'Union soviétique, je vais mettre les deux en parallèle, l'Union soviétique et la Chine. Dans les deux pays, on considérait que les tueurs en série, c'était un truc d'Américains, un truc de pays capitaliste décadent. Donc on a même eu, il faut quand même l'imaginer, en Union soviétique, dans les années 70-80, on bloque des enquêtes qui risquent de déboucher sur des rapprochements de dossiers de tueurs en série. Donc il faut vraiment penser à ça, c'est juste idéologiquement, on ne va pas le faire. De la même manière, en Chine, on dit qu'il n'y a pas de tueurs en série. Et si vous recherchez à travers la presse ce que j'ai fait, grâce évidemment à un de mes étudiants, un de mes étudiants français de presse, un étudiant chinois qui peut m'aider, donc j'ai exploité mes étudiants, je le cite, je le remercie. Je peux même dire son nom Chili ce soir. Et donc grâce à lui, on a commencé à travailler, à réfléchir, il me dit, mais monsieur, j'en trouve un dans les années 50, voilà, qui a tué des petites filles, bon, ok. Ensuite, jusque dans les années 70, plus une trace, années 70, il y en a un, et puis ensuite, plus rien, années 81, années 90, un, et vraiment, mais c'est présenté comme s'il n'y en avait pratiquement pas. Et puis tout d'un coup, le gouvernement chinois se met à dire, waouh, on a un tueur en série, il s'appelle Su Ke Nwa. C'est un type qui attaque les gens à la sortie de la banque, à la sortie des guichets automatiques, il leur tire une balle dans la tête, c'est systématique, etc. Pourquoi ce tueur en série-là, on l'a mis dans le livre ? Mais évidemment, parce qu'il est emblématique du raisonnement des autorités chinoises. Leur objectif est là encore de montrer que c'est quoi ? C'est l'argent qui corrompt. C'est pas un problème de sexualité, c'est pas un problème de désir, c'est l'argent qui corrompt. C'est parce que Su Ke Nwa veut de l'argent, il veut être comme un occidental. Donc c'est encore la faute du capitalisme. Donc vous voyez bien comment le moment où ils veulent bien en reconnaître un, c'est encore un outillage de propagande. Alors c'est quand même assez grave parce que ça veut dire qu'on ne met pas forcément tous les moyens de police en œuvre pour bloquer les tueurs en série quand on ne reconnaît pas qu'il y en a, quand on ne veut pas les entraver. Or nous, on sait que si aux États-Unis et si en France, on a pu en arrêter un certain nombre, c'est parce qu'on a mis en place des outils, on a mis en place des services de police spécialisés, on a mis en place des laboratoires, on a mis en place toute une expertise, tout un savoir-faire qui permet à la fin de repérer, d'arrêter et de mettre fin à des sagas criminelles. D'ailleurs, je signale au passage que les experts, ils font survain les experts, je faisais hier un mouvement de protestation parce qu'ils considèrent que leur statut n'est pas suffisamment reconnu ou en tout cas n'est pas adapté. C'est compliqué. C'est juste une petite parenthèse. On pourrait peut-être parler d'un certain nombre des grands tueurs en série dont on parlait dans le livre, en commençant peut-être par un super en France avec les deux très connus, deux tués en rue. C'est marrant parce que les tueurs en série, franchement, ce n'est pas un sujet qui prête à la comédie. Et en fait, le seul qui a vraiment donné lieu à des comédies, c'est Landru. Rappelez-vous, c'est le film de Chaplin, M. Verdoux. Alors, c'est moyennement une comédie, mais quand même, c'est un personnage qui a tout, j'allais dire, pour retenir l'attention. Je vous mets une belle image de Barbe Bleue de Gambet. Gambet et Vernouillet, c'est les deux villes où il a effectué des meurtres. Le voici, le beau M. Landru, le séducteur de ces dames au procès avec son avocat, Moro Gaffieri. Il ne reconnaît pas sa culpabilité. Jusqu'au bout, il lit, il lit, il lit. Et on tenait à ce qu'il soit là parce qu'au fond, c'est peut-être celui qui dit le mieux le rapport que le crime peut avoir à l'époque. Landru, pendant la Première Guerre mondiale, sait qu'il y a des femmes seules. Donc, pour les rencontrer, il va utiliser l'outil qu'on a à l'époque. Ce n'est pas les réseaux sociaux, ce sont les annonces de presse. Donc, il lit les annonces de presse, il répond aux annonces de presse, il fait passer des annonces de presse, un peu comme Nanny Doss d'ailleurs, par parenthèse, elle faisait ça aussi. Et c'est comme ça qu'il va arriver à rencontrer un certain nombre de femmes et qu'il va louer avec elles une relation au départ un peu amoureuse, document d'enquête que vous avez sur le côté, document d'enquête de l'identité judiciaire. Et donc, ça montre comment les policiers eux-mêmes ont en tête la série. Ils ont en tête le fait qu'il y a plusieurs victimes. L'une des questions que vont se poser les policiers, c'est comment ils la font pour se débarrasser des victimes. Parce qu'on les a repérées, on sait qu'elles sont arrivées là, jusque chez lui, mais on ne va pas retrouver les corps. Et donc, l'objet culte de l'époque, vous l'avez là représenté entre deux gendarmes, c'est la cuisinière. La cuisinière. Et les deux inspecteurs du cas des Orfèvres qui vont mener l'enquête à l'époque vont essayer de voir si on peut faire disparaître des têtes et donc ils vont utiliser des têtes de moutons qui vont faire cuire en fond pour voir s'ils peuvent parvenir à les réduire ensemble et donc à faire disparaître totalement les preuves des existences. Et ça marche. Donc, la cuisinière est pièce à conviction et détail de l'époque. Le procès est un immense succès médiatique. On dit qu'il y a énormément de stars de l'époque qui s'y rendent. En première page de l'Excelcior, ce que vous voyez là, c'est l'exécution de Landru. Je vous rappelle qu'on va avoir des exécutions publiques en France jusque dans les années 30 et donc les journalistes suivent. La presse est très avide de ça, ce qui nous laisse rêveurs d'ailleurs sur le rapport qu'on pouvait avoir à la mort et à l'exécution à l'époque. Et puis, évidemment, dernier détail, la vente aux eaux chères de la cuisinière de Landru à Versailles après le procès. Donc, Landru, personnage, vous voyez, on peut en parler, j'en parle en souriant, mais parce que je ne veux pas que vous repartiez de là tous déprimés, tous inquiets, tous soupçonneux les uns envers les autres puisque l'un des derniers chapitres qu'on a gardé dans le livre, histoire de donner un petit frisson au lecteur quand même parce que le livre, c'est quand même, l'objectif, c'est de penser tout ça. C'est de penser le fait qu'il y en a ici, qu'il y en a dans d'autres pays, de penser les populations en situation de faiblesse, savoir qu'elles vont être visées parce que c'est ce qu'il y a de plus classique dans l'histoire des tueurs en série. Donc, c'était aussi ça, c'est aussi raisonné un petit peu. Et puis, on voulait que chacun d'entre vous puisse avoir un petit peu cette émotion, cette sensation. Donc, on a laissé à la fin, dernier passage, presque une conclusion, ceux qui courent toujours. Donc, ceux qui courent toujours, on a entendu une petite histoire tout à l'heure, mais on n'en parlera pas parce que l'autre serait soigné pour plus. Donc, quelques autres petits portraits avant de poser des questions à la salle, ou que la salle pose des questions. Donc, on a vu un juge, Petiot, Guy-George, Guy-George, on tenait à la voir parce que, pour la France, c'est très important, c'est l'enquête qui est résolue par l'ADN. Donc, ça valide une hypothèse pour laquelle s'est battue celle qui, à l'époque, était à la tête de la crime, qui était Martine Monteil, grande policière, et donc, qui a bien voulu nous parler pour le livre. Donc, voilà. Guy-George, qui est en prison, qui est condamné à une tête de prison, qui, un jour, va se finir.